Nous sommes de retour au sommet de la transformation durable et je reçois aujourd'hui Nicolas Sordet, CEO de Afiren. Bonjour. Bonjour. Alors déjà est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelles sont les activités d'Afiren ? Alors Afiren, on est une start-up industrielle, biotech industrielle, on fait de la chimie verte et plus précisément on va produire des molécules qui sont faites d'habitude par la pétrochimie mais de façon naturelle, biosourcée et bas carbone en utilisant des résidus de l'agriculture et particulièrement de la betterave à sucre dans une première étape de fermentation et ensuite on a développé une technologie qui ressemble un peu plus à de la chimie mais qui va nous permettre d'extraire et de purifier nos molécules qui sont donc des ingrédients et qu'on vend ensuite à des clients dans le monde de l'alimentaire, de la nourriture animale, en remplacement des antibiotiques, dans la cosmétique, dans la pharmacie, dans l'industrie, une multitude d'applications et donc nous c'est un marché aujourd'hui qui est à peu près de 15 milliards de dollars au niveau mondial, on amène nous la même molécule, le même ingrédient à nos clients mais de façon naturelle, elle est produite de façon naturelle et surtout elle est très bas carbone sur un principe d'économie circulaire. Donc nos clients cherchent justement cette spécificité de durabilité environnementale pour sourcer leurs produits et leurs ingrédients. Et vous me disiez à l'instant que vous venez de montrer votre première unité de production industrielle, c'est ça ? Voilà, on a démarré en 2012, on est à peu près 125 personnes aujourd'hui et on a construit notre première usine à la sortie du Covid qui est aujourd'hui en phase de démarrage industriel qui est basé dans le Grand Est, c'est une grosse soixantaine de millions d'euros d'investissement et notre idée c'est de pouvoir ensuite dupliquer ce modèle, de servir nos clients qui sont des industriels à travers le monde. Alors vous étiez justement sur la table ronde réindustrialisation, quelles sont les grandes leçons que vous en avez retenues ? C'est intéressant ce qu'on a confronté un petit peu les sujets sur des modèles d'activité un petit peu différents, nous on est assez capex intensive, on est vraiment, on fait de l'industrie et l'impact de l'énergie est un sujet qui est commun, qui pose vraiment des questions. Alors nous ce qui est intéressant c'est que comme nos clients viennent acheter notre côté durable, nous on va se focaliser sur la compétitivité évidemment puisque notre benchmark c'est le pétrole mais aussi sur le côté bas carbone de notre solution. Et donc quand nous on travaille sur une usine, sur sa construction et sur son implantation, on va regarder évidemment la compétitivité globale du projet mais aussi la façon dont on va produire parce que c'est ce que nos clients viennent chercher. Et c'est vrai que là c'est un modèle du coup qui est très intéressant pour Affirent par rapport à d'autres secteurs, à d'autres activités, c'est que cette industrialisation elle passe par de l'innovation et donc par un côté un peu additionnel versus la chimie traditionnelle ou en tout cas l'existant dans le marché. Et si vous aviez un message à faire passer lors de ce sommet ? C'est qu'en fait la durabilité et cette approche durable est source parfois et souvent d'ailleurs en fonction de comment on l'appréhende d'opportunités. La question c'est comment est-ce qu'on arrive à monter un business model qui va s'en servir pour apporter quelque chose d'autre. Je pense que malgré toutes les difficultés, les sujets géopolitiques et les difficultés un petit peu en termes d'inflation ou autres, on a quand même cette capacité de pouvoir impacter à long terme ce changement climatique en proposant des solutions qui vont s'implanter à long terme pour être positionnés dans la meilleure des façons dans quelques années. D'accord. Merci pour vos éclairages. Je vous souhaite un excellent sommet. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On se retrouve tout de suite pour de nouvelles interviews au Sommet de la Transformation Durable.